La semaine dernière, un des membres de mon club privé business était passé me voir pour m'expliquer un peu les problèmes et les difficultés qu'il traverse dans l'entreprise pour laquelle il travaille. En gros, je ne vous cache pas, c'était un mécontentement, c'était qu'il n'était pas satisfait de tout ce qui se passait. Alors en gros, il m'a tout simplement expliqué qu'il est bien payé, il est très bien payé, pour ça il n'y a pas de soucis. Mais les exigences, ce qu'on attend de lui, généralement, il a l'impression que c'est plus que ce qu'on lui paye en fait. On lui paye bien, mais on attend tellement beaucoup de choses de lui et seulement pas ça. Mais sauf qu'à tous les mois, il a comme l'impression qu'on augmente les niveaux d'exigences qu'on a envers lui. En fait, quand je l'ai entendu, ce qu'il veut me dire, c'est que tous les travaux, bien tout le travail qu'il a fourni le mois dernier, en fait, c'est comme il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis du travail qu'il fait. Il n'y a vraiment pas de reconnaissance, il travaille mais les gens ne sont pas reconnaissants. Tous les mois, on te demande encore, on te donne des objectifs encore un peu plus grands, on écrive encore de plus en plus beaucoup de toi. Et il m'a dit que juste qu'il ne peut pas, qu'il veut quitter. Je lui ai demandé, est-ce que le salaire, est-ce que ça lui permet de dire que non, que le salaire est bon. Mais lui, vraiment, non seulement le patron, il crie sur lui. Après, il y a également les enfants du patron qui passent et qu'en réalité, son travail, il est comptable. Donc, il y a de ces choses-là qu'il dit qu'il veut faire normalement. Non, mais il y a des gens de la famille, de son patron, ici, de suite, qui font en sorte que la société familiale, que lui, ne se retrouve pas dedans, il veut quitter. Je lui ai dit que non, en fait, on ne quitte pas comme ça son boulot. C'est vrai, je comprends toute cette situation-là, vu que j'ai été salarié moi-même. Donc, je ne te conseille pas de quitter tout de suite comme ça ton boulot. Mais, je vais te recommander de faire les deux choses qui vont suivre. Et dans cette vidéo, je vais vous dire clairement deux choses à faire si le boulot que vous êtes en train de faire ne vous convient pas. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être, il faut que je me présente. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai été mon même salarié. Donc, je comprends parfaitement la situation des salariés. Tu travailles, mais tous les mois, c'est comme ton travail est annulé par zéro et tu reprends. Quel que soit le travail que tu as fait le mois dernier, on t'a déjà payé pour ce travail-là. Et c'est moi, il faut refaire un autre travail. J'ai vécu moi-même ça et je comprends parfaitement. Donc, j'ai été salarié, mais j'ai lancé vivre et réussir en Afrique par la suite pour vraiment inciter la jeunesse africaine à rester ici, à vivre ici, à entreprendre en Afrique. La prochaine conférence qu'on a eue, c'est du côté du Burkina. Donc, pour toutes les personnes qui sont du côté du Burkina ou bien aux alentours du Burkina, le 8 octobre 2022, on se retrouve à la salle de banquet de Ouaga 2000. Donc, à partir de 8h pile, on se retrouve là-bas. Cette conférence est gratuite, mais les réservations sont obligatoires. Je ne voudrais pas que le jour où je vais vous pointer là-bas et qu'on vous dise qu'il n'y a plus assez de places. Donc, prenez le soin de contacter les numéros qu'on va laisser là pour vous inscrire, réserver votre place. Et si vous voulez également inviter des personnes, réservez des places à ces personnes. Voilà. Après le Burkina, au mois d'octobre, en décembre, ça va être la plus grande conférence jamais organisée au Sénégal. La plus grande conférence business jamais organisée au Sénégal qu'on est en train de rélever ces défis-là. Le PDG de Vision d'Afrique et moi-même, avec tous nos partenaires, organisons la méga conférence au Grand Théâtre National de Dakar. Donc, ça va être le 17 décembre. Le 17 décembre, pour tous ceux qui sont du côté du Sénégal, on se retrouve au Grand Théâtre National. Là-bas encore, il faut absolument réserver votre place. Donc, cette conférence est très attendue. C'est depuis le début de l'année qu'on était en train de préparer cette conférence au Grand Théâtre National. Donc, les numéros qui vont s'afficher ici, réservés rapidement le 17 décembre au Grand Théâtre National. Comme je le dis encore, c'est l'une des plus grandes conférences d'Afrique en matière de business. Mais au Sénégal, ça va être la première grande conférence business organisée au Grand Théâtre National de Dakar. Fin de la parenthèse, on revient maintenant au sujet principal de la vidéo. Ce que je tiens quand même à dire avant d'entendre et de continuer cette vidéo, il faut comprendre que le monde de salariés, c'est un monde qui n'a pas de levier. C'est-à-dire que tout le travail que tu fais, il faut être conscient que tous les mois, tu dois refaire les mêmes efforts. Les efforts que tu as faits pour être payé le mois dernier, le mois prochain, tu dois encore reproduire ces mêmes efforts pour gagner de l'argent. Alors que ce n'est pas la même chose quand vous faites par exemple un business ou vous faites une autre activité qui ne ressemble pas au salariat. D'autres activités par exemple, si aujourd'hui, je dis de n'importe quoi, si aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous vous mettez en location, vous allez travailler pendant un temps pour avoir de l'argent. Cet argent que vous allez avoir, vous allez pouvoir acheter un appartement, acheter une villa, un immeuble ou bien une voiture que vous allez mettre en location. Et pendant que vous avez fait ce travail pour avoir cet argent, vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque fois le travail pour gagner de l'argent parce que votre immeuble, votre villa ou bien votre taxi ou bien quelque chose comme ça est déjà en circulation et qui va vous générer des revenus. Donc pendant que vous êtes en train de gagner de l'argent, vous ne fonctionnez, vous ne travaillez pas forcément. Donc c'est un monde que si très tôt, vous ne prenez pas conscience de cela, si très tôt, vous ne vous engagez pas, vous ne comprenez pas que vous devez le plus tôt que possible créer un système qui va vous sortir de cette dépendance, vous risquez de rester longtemps dans ces mondes-là. Voilà pourquoi vous devez comprendre très tôt, très tôt ces principes-là que le salaire ne te permettra pas de vivre toute ta vie. Parce que quand tu veux vivre toute ta vie des salaires, tu seras toujours confronté à ces problèmes-là. Frustration, non, on me crie dessus, on me demande tout le temps beaucoup d'efforts, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous acceptez de travailler pour un salaire, il faut accepter vraiment ces exigences-là. Maintenant, il y a deux choses à faire. Quelles sont ces deux choses-là ? La première chose, c'est de quitter. C'est de quitter, mais pas quitter pour quitter, mais de lancer un business qui va vous permettre de quitter. Je suis en train de dire par exemple, il faut créer des business. Donc vous quittez pour lancer un business. Beaucoup de business aujourd'hui, si vous voulez tout simplement lancer un business, j'ai fait une formation complète également qui vous lance, qui vous montre comment créer un business. Donc, créer une activité qui va vous détacher carrément. Donc, à chaque fois que vous gagnez le salaire, ce que vous devez faire, vous devez tout de suite investir dans un business. Investissez automatiquement dans un business qui va vous permettre petit à petit de quitter le boulot. On ne quitte pas comme ça, mais investir dans un business directement. Et ça va être un business à revenu passif. Ces business que vous allez investir dans un revenu passif, là, vont permettre de générer des revenus qui vont vous permettre par la suite, les revenus générés par votre business étant supérieurs à votre salaire. Vous pouvez maintenant quitter. Deuxième, c'est de rester et de lancer un business parallèle. Alors, c'est très important. Beaucoup de me disent que Justin, moi, mon salaire est très bon. Mon boulot me plaît bien, mais je veux lancer un business en parallèle. Sauf que ces personnes ont tenté plusieurs business qui n'ont pas marché. Ces personnes ont tenté plusieurs activités, ils ont investi par-ci, par-là, en même temps que leur boulot, ça n'a pas marché. Je vous comprends parfaitement. Mais ce ne sont pas tous les types de business qu'on peut lancer quand on est salarié. Quand on est encore salarié, il y a des critères. Les business que vous devez lancer doivent observer certains critères. Le premier critère d'un business des salariés, ce business-là ne doit pas se faire de 8h à 18h. C'est-à-dire que ce business ne doit pas être un business qui doit occuper votre temps. Donc, si vous travaillez de 8h à 18h, ou bien de 7h à 17h, ou bien, en tout cas, prenez le temps, votre plage horaire. Pendant ce temps-là, il ne faut pas que c'est un business qui coïncide à ça. Voilà pourquoi les gens qui se lancent dans les business de maquis, après, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas bien faire fonctionner le bar, ils ne peuvent pas bien faire fonctionner le restaurant, parce que c'est un business qui exige encore beaucoup de temps. Donc, vous ne pouvez pas lancer ces business en même temps, et en même temps être dans le salaire. Parce que vous risquez, en étant dans le salaire, de prendre le temps du patron pour faire d'autres choses. Et ça, ce n'est pas éthique, ce n'est pas normal. Il faut absolument des business. Lorsque vous êtes dans ces business-là, qu'il n'y ait pas de coïncidence avec votre temps de travail. Donc, il faut que ce soit un business qui se fasse de 18h à 8h du matin. Deuxième critère, il faut que ce soit un business qui est facilement contrôlable. Alors, facilement contrôlable, ça dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se mettent dans des business où ils disent que non, je vais installer des caméras de surveillance pour essayer de suivre mon activité. Je vais lancer un pollailler, je vais lancer un business où je vais dépuer ma caméra de surveillance, je vais suivre. Sauf qu'en réalité, les employés que vous voulez les contrôler par les caméras de surveillance vont tout simplement se rendre compte que vous êtes en fait un peu bête. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rentrer le soir, ça dit que vous allez remettre la caméra de surveillance, l'enregistrement de la vidéo de la caméra de surveillance. Donc, la caméra de surveillance a enregistré les activités de 8h jusqu'à 18h. Et vous, quand vous rentrez, vous voulez contrôler tout ce qui s'est passé de 8h à 18h. Donc, vous allez remettre les vidéos et suivre encore. Donc, ça va vous prendre 8h. Donc, à chaque fois, vous perdez 8h de temps dans votre travail normal pour vous payer et vous perdez encore 8h de temps pour suivre le travail qui a été fait par d'autres. Donc, vous voyez que ça devient compliqué à contrôler en fait. Donc, il faut des business qui sont facilement contrôlables. Il faut également pour un troisième critère, je vais m'arrêter sur ce troisième critère-là. Il faut pour ce troisième critère également un business qui est facilement délégable. Un business que vous pouvez facilement déléguer et sortir dedans. Il ne faut pas qu'en tant que salarié, parce que vous serez appelé à aller en mission, vous serez appelé à ainsi de suite. Donc, pour ce faire, il faut que c'est business que si vous lancez, vous n'êtes pas vous obligé d'être trop dedans. Facilement délégué. C'est-à-dire que vous entrez dedans et très peu de temps, vous pouvez sortir. Donc, voici trois critères par exemple pour choisir un business. Parce que si vous ne respectez pas ces trois critères, non seulement vous n'êtes pas là, ça va être difficile de contrôler le business et vous serez obligé d'être en train de prendre le temps où vous normalement, vous devez passer au boulot, vous prenez ce temps pour faire un autre boulot. Et pour ce faire, nous avons organisé une formation complète qui s'adresse aux salariés. Donc, si vous êtes salarié, nous avons organisé une formation complète qui vous montre des business, des modèles de business et des exemples pratiques de business qui peuvent fonctionner pour un salarié. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, comment lancer un business en même temps, garder son boulot. Parce que ce n'est pas tout type de business qu'un salarié peut faire. Si vous êtes intéressé par cette formation, on va mettre le lien dans la barre de description ou bien on va mettre les contacts qui vont s'afficher là, là vous contacter et vous dites que vous voulez de la formation. Vous écrivez tout simplement à notre équipe que vous voulez la formation complète pour lancer son business comme salarié. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.